L'armée populaire de libération de la Chine se joint à un exercice naval dans le cadre de la réunion des ministres de la défense de l'Asean plus 8. L'exercice a commencé lundi à Brunei et doit se terminer le 12 mai à Singapour. Le destroyer lance-missile chinois Lanzhou de la flotte de la mer Merida transporte un hélicoptère Z9C et une unité spéciale d'opération. Il est actuellement en exercice. Nous avons discuté plus avant les détails du plan de manœuvre concernant le droit de visite, l'arrêt, le décollage et l'atterrissage de l'hélicoptère. Nous nous sommes familiarisés avec la structure navale des autres bateaux et avec la plateforme d'atterrissage pour hélicoptère. Et maintenant, nous sommes prêts. La manœuvre conjointe de 11 jours vise à accroître la sécurité régionale en mer et à combattre le terrorisme. C'est la première manœuvre conjointe de sécurité maritime et de lutte antiterroriste organisée sous ses mains. Les participants sont les 10 pays membres de l'ASEAN et 8 de leurs partenaires dont la Chine, la Russie et les Etats-Unis. La manœuvre implique 18 navires, 17 hélicoptères et 3000 hommes. La chine des Etats-Unis